Nous sommes sur les Basse Valangevines, c'est un territoire qui se trouve dans la région des Pays de la Loire et à proximité immédiate de la ville d'Angers, qui est reconnu pour abriter notamment la plus grande population de râles déjeuners en France. C'est un site reconnu à différents échelons, notamment au niveau international avec un label Ramsar, aussi au niveau européen donc au travers du dispositif Natura 2000. Le site des Basse Valangevines est un site de Prairie Alduviale consacré essentiellement à l'élevage. Il représente 9500 hectares dont 6000 hectares consacrés à l'herbage extensif. On retrouve sur ce site essentiellement des éleveurs allaitants qui utilisent la fauche pour leurs animaux ou qui utilisent les herbages en prairie. Les agriculteurs sont engagés depuis très longtemps dans les mesures agro environnementales, depuis maintenant presque 30 ans. Aujourd'hui ils sont engagés dans des mesures agro-environnementales et climatiques donc MAEC avec trois dates de fauches, des dates de fauches au 20 juin, 10 juillet et 20 juillet. Ces retards de fauches permettent de préserver la biodiversité et notamment le râle déjeuner. Les élevards des Basse Valangevines sont soumis aux aléas des inondations et notamment on en a eu deux très importantes en 2016 et en 2018, ce qui provoque un déficit fourragé depuis quelques années sur les exploitations. En temps normal, on attend le 20 juin pour faire nos fauches. En 2018, on a eu malheureusement une nouvelle crue. Ça arrive maintenant fréquemment alors que les crues sont surtout l'hiver. Et comme en 2018, l'eau arrive au mois de juin, l'époque où on doit faire nos récoltes, ce qui remet en cause toutes les récoltes et aussi la vie de la faune comme le râle déjeuner. Tous les ans, des comptages sont effectués avec la localisation précise des mâles chanteurs et c'est vrai que, en 2018, la montée des eaux est arrivée au pire moment par rapport au cycle de reproduction de l'espèce. Ça a vraiment anéanti tous les oeufs ou tous les poussins qui étaient sur le point de naître. L'ADREAL est revenu rapidement vers la profession pour savoir quelles mesures pouvaient être mises en place pour préserver un maximum de nichés. Et donc, dès mi-juin, des contacts ont été pris pour trouver des solutions pour mettre en refuge le maximum de surface et préserver le maximum de râle déjeuner. L'objectif était de mettre en place une mesure simple. Elle devait être à la fois réactive, mais elle devait être aussi acceptable par les agriculteurs et donc réaliste et concrète. Pour ce faire, on s'est appuyé sur les structures existantes et sur le partenariat qui existe déjà entre la LPO, la chambre d'agriculture, l'administration et le syndicalisme. Les agriculteurs attendent déjà depuis longtemps le paiement de leur MAEC et pour pouvoir les engager dans cette mesure, on se devait d'être réactifs et de pouvoir mettre en place des paiements dès la fin du contrat, c'est-à-dire fin septembre, début octobre. Le contrat consistait à abandonner complètement la fauche jusqu'au 15 septembre. Au total, 16 exploitations ont recontractualisé des mesures exceptionnelles sur 100 hectares au total. Pour ma part, j'ai réussi à mettre 9 hectares là où un râle déjeuner avait été localisé. Les 9 hectares ont été subventionnés à 500 euros de l'hectare, ce qui correspond à une valeur de 5 tonnes de l'hectare. En retour, les agriculteurs devaient faire une remontée d'informations sur le nombre d'animaux vus dans les parcelles, donc adultes et poussins, pour permettre une évaluation de la mesure et pour la suite savoir si d'autres mesures de ce type peuvent être conduites. Il y a eu notamment 12 adultes et 8 poussins de râles déjeuners qui ont pu être observés leurs défauts au chemin de septembre. Et aussi, des observations de notre part ont permis de constater qu'il y avait vraiment eu une réussite dans la reproduction. Quand j'ai fauché au 15 septembre, personnellement, je n'y croyais pas, mais j'ai quand même retrouvé 2 râles adultes. Ce qui veut bien dire que la mesure a été fructueuse. ... ... ... ... ... ... ...